Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons détailler la fonction Rapport d'intervention proposée par le logiciel Altagen. Nous allons voir comment saisir un rapport d'intervention à partir de l'application smartphone sur chantier. Ensuite, nous allons voir comment ce rapport est transmis à l'interface de gestion du logiciel côté bureau. Notre solution permet aux paysagistes sur le terrain d'éditer le rapport d'intervention de leur chantier directement à partir d'une application smartphone. Comment ça marche ? Regardons côté terrain. Sur chantier, à partir de l'application mobile, cliquez sur le menu B. Vous pouvez commencer à éditer votre rapport en cliquant sur Rapport. Le bouton Mission Terminée permet de signaler si le chantier est terminé ou s'il nécessite d'autres passages. Cliquez sur Créer un rapport. Choisir un modèle de rapport. Sélectionnez les prestations réalisées pendant l'intervention. Ces prestations sont renseignées au préalable par le conducteur de travaux ou la personne en charge de la planification dans le cahier des charges du chantier depuis l'interface bureau. Ajoutez des prestations supplémentaires à mon rapport si besoin. Vous pouvez également ajouter des commentaires à votre rapport en tapant ou en dictant vos remarques. Elles seront retranscrites dans votre rapport. La solution Altagème vous permet d'inclure dans vos rapports d'intervention des photos prises directement à partir de l'appareil photo ou à partir de la galerie photo de votre smartphone. Ceci permet à plusieurs de nos clients paysagistes de faire la différence face à leurs concurrents et permet une meilleure satisfaction cliente. Signer et valider le rapport d'intervention. Une fois validé et signé, le rapport est instantanément transmis au collaborateur vers l'interface bureau Altagème. Regardons maintenant comment ça marche côté bureau. Sur l'interface bureau, cliquez dans l'onglet Rapport. Vous avez accès à tous les rapports d'intervention qui remontent en temps réel du terrain. Les rapports d'intervention peuvent être filtrés par type ou modèle de rapport. Ils peuvent aussi être recherchés à partir du moteur de recherche du logiciel en saisissant les premières lettres du nom de votre client ou de votre chantier. Vous pouvez filtrer les rapports par période en sélectionnant une période sur le calendrier. Les rapports peuvent également être envoyés en masse à partir de cette interface. Pour consulter un rapport d'intervention, cliquez sur le rapport. Pour modifier le rapport, cliquez sur Édition du rapport. Vous pouvez ajouter des éléments, supprimer des éléments, ajouter des photos, ajouter des catégories, etc. Pour avoir un aperçu du rapport reçu par le client, cliquez sur le rapport en question. Cliquez sur Aperçu. Le logiciel affiche la version PDF reçue par le client. L'entreprise décide quelles informations du rapport sont transmises au client et quelles informations restent internes. Dans ce cas, vous pouvez visualiser les deux versions du rapport d'intervention, la version client et la version interne. Pour envoyer un rapport d'intervention à un client, cliquez sur le bouton Envoyer. La liste des destinataires se compose des différents contacts renseignés au préalable sur la fiche de contact des clients et des chantiers correspondants. Vous pouvez accéder au rapport en cliquant sur une revue de journée. Pour ce faire, cliquez sur RH. Ensuite, cliquez sur Planning de présence. A partir du calendrier, cliquez sur Une journée d'un technicien. Allez chercher l'intervention concernée. Le rapport lié à l'intervention est accessible directement en cliquant dessus. La deuxième manière pour consulter un rapport est de passer par le calendrier des réalisations. Cliquez sur RH. Ensuite, cliquez sur le calendrier des réalisations. A partir du planning, cliquez sur Une intervention réalisée. Son rapport d'intervention s'affiche. Prouvez- fest d'intervention jusqu'à la Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.